Bonsoir, je m'appelle effectivement Jérôme. Je voudrais échanger avec vous des histoires d'innovation sur le thème de innover pour changer. Effectivement, dans mon cas, c'est innover pour changer l'éducation. Vaste programme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé dans votre kiosque favori ce matin, mais la une du parisien, c'est changer l'école, changer EZ. Et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil amusant puisque ce que je voudrais qu'on échange aujourd'hui, c'est l'idée que nous pouvons effectivement agir pour changer, y compris l'école, y compris l'école en France, y compris l'école en France dans le cadre de l'éducation nationale. Alors, c'est peut être pas très facile, mais enfin, en tout cas, il n'est pas interdit d'essayer. Alors, dans notre cas, l'histoire ne commence pas de manière aussi vaste. Elle commence dans un train où j'étais avec deux de mes amis et où on a créé, inventé un jeu de questions réponses sur le programme du bac. Et donc, 25 ans plus tard, elle se décline aujourd'hui dans un projet de collège révolutionnaire. Je vais vous décevoir un petit peu. Je pense que je n'aurai pas le temps d'écrire avec vous le fond du projet de collège parce que ça, ça me prendrait probablement la semaine. Mais je vais plutôt essayer de décrire la démarche qui nous permet d'espérer de plus en plus, d'ailleurs, créer ce collège dans le cadre de l'éducation nationale. Alors, en général, quand vous entendez quelqu'un qui vous dit je veux changer l'école, c'est parce qu'il a beaucoup souffert. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais quand on regarde ce qui se passe dans nos écoles et dans nos classes aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près 20% d'élèves qui sont éducation nationale compatibles. C'est à dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont super enthousiastes, que tout se passe bien pour eux, mais ça veut dire qu'ils vont s'en sortir. Ils vont passer entre les gouttes. Ils vont y arriver relativement facilement. Mais vous avez à peu près 80% d'élèves pour qui c'est dur. Et dans ces 80%, il y en a 20 autres pourcents à l'autre extrémité qui ne vont pas du tout y arriver. C'est d'ailleurs les 20% qui arrivent en sixième en ne sachant pas lire du tout, alors qu'ils ont fait toute l'école primaire. Alors moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je n'ai pas du tout souffert de l'école. Je peux même dire que l'école a été extrêmement sympathique avec moi parce que je n'étais pas très volontaire. Et pourtant, à chaque fois que je me plantais, j'ai eu droit à une deuxième chance. Par ailleurs, j'ai été un fils très aimé de ses parents. J'ai trois soeurs et pas de frères, si bien que mes soeurs se sont extrêmement bien occupées de moi. C'est très agréable. Bon. Et je suis le père de trois enfants qui, tous les trois, font partie des 20% éducation nationale compatible. Bon, donc, j'ai aucun traumatisme personnel. Mais en revanche, c'est quand même une vraie souffrance de regarder 80% de la population qui a du mal, alors que l'éducation nationale, c'est le premier poste de dépense en France. On se donne tous énormément de mal et on n'y arrive pas tout à fait. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé, puisque je n'ai pas souffert, à me dire il faut changer l'école ? Eh bien, donc, il y a 27 ans de cela, vous n'étiez pas tous nés. J'étais dans un train avec mes deux copains, François et Gaëtan. Vous m'entendez mieux, peut-être. J'étais donc avec mes deux copains, François et Gaëtan, dans un train. On allait au Touquet, pour tout vous dire. Et là, on a eu une idée qui, à l'époque, nous semblait être une idée absolument sublime. Forcément, l'idée de génie. On va faire un jeu de questions réponses sur le programme du bac. Et en fait, c'était plutôt une assez mauvaise idée, puisqu'il y a peu de gens qui passent le bac finalement chaque année et les autres ne s'y intéressent pas du tout. Ou alors, quand ils s'y intéressent, ils ont très peur de découvrir qu'ils ne l'auraient pas. Donc, c'était plutôt une très vilaine idée. Mais ce qui était bien, c'est qu'on y croyait, qu'on y a mis beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, qu'on a démissionné de nos jobs de l'époque et qu'on a fini par lancer le jeu playback, qu'on avait tellement cet enthousiasme-là qu'il a eu un prix. On a eu le prix du meilleur jeu du salon du jouet de Paris de 1987. Et bref, on a connu un petit succès de départ. Ce petit succès de départ, il a eu une très grande vertu. C'est qu'il a attiré l'attention d'entreprises connues du monde du jeu de société. Et ces entreprises-là ont voulu nous racheter, nous ont fait miroiter le destin des inventeurs de triviales poursuites qui sirotaient de la bière le long de leur piscine à ne rien faire et à regarder l'herbe poussée. Ils nous ont dit c'est quand même génial, vous devriez faire ça et on va vous faire un chèque. Vous avez 27 ans, vous en rêvez. Et là, on s'est dit, c'est peut être pas ça qu'on a voulu faire. Mais qu'est ce qu'on a voulu faire vraiment? C'est quoi notre idée? C'est quoi la mission dont parlait Jean-Marc de Google tout à l'heure? Et on a défini ça. On a été amené à répondre à cette question et on s'est dit ce qui nous intéresse, c'est deux choses. C'est créer ce qu'on a bien aimé en créant Playback. C'est créer. C'est faire. C'est le faire naître finalement ce produit et c'est créer dans le domaine de l'éducation. Et c'est ainsi qu'on s'est dit. On a même écrit une phrase à l'époque. C'est vous dire si on était les génies du marketing. La phrase, c'était Playback, c'est créer des concepts éducatifs innovants que les enfants demandent à leurs parents. Ça, c'est facile à retenir. Alors, au bout de 10 ans, on a compris parce qu'on apprend vachement vite et donc, on a dit ça va être changer l'éducation. Là, ça, c'est quand même plus facile. Bon. Et donc, on a décidé de garder l'entreprise et de la focaliser sur ces deux terrains de jeu. Finalement, l'innovation d'un côté, l'éducation de l'autre. Je vous donne deux exemples de réussite en vous disant tout de suite qu'on a beaucoup parlé d'erreurs, d'échecs tout à l'heure. Évidemment, moi, je vais vous parler plus tôt de ce qui a marché. Mais sur le chemin, c'est fantastique le nombre de choses qu'on a loupé. Et donc, quand on parle d'innovation, il faut avant tout aimer se planter. Parce que si à chaque fois qu'on se plante, on se recroqueville, on rentre dans sa coquille. Plus jamais, on crée quoi que ce soit. Et alors, au milieu de tous ces plantages, il y a en tout cas de succès, je peux vous raconter l'un qui est effectivement celui des incollables et l'autre qui est celui de mon quotidien. Bruno vous a tout dit tout à l'heure. Les incollables, l'idée était de dire playback, c'est une mauvaise idée. C'est un gros jeu pour pas beaucoup de monde. C'est très cher. On va essayer de trouver la bonne idée qui correspond à playback. Et je ne vous refais pas toute l'histoire, mais ce qui est intéressant pour nous ce soir, c'est le moment où on est allé chez notre imprimeur pour lui dire il faut trouver un format adapté à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire passer de la grosse boîte à passer d'un plus petit machin, plus facile à utiliser, beaucoup moins cher. J'ai passé une journée avec mon associé en face de l'imprimeur qui nous a tout montré et qui, à la fin de la journée, nous a assis de force en face de lui, en face du bureau et a piqué une crise phénoménale. Vous êtes des incapables, vous ne savez rien faire, vous ne pouvez pas décider. J'ai passé toute la journée à vous montrer des tas de trucs. Eh bien, vous m'énervez, votre jeu, vous n'avez qu'à le faire là-dedans. Et il nous jette à travers le bureau un machin qui tombe sur mes genoux. Et ce machin, c'était l'éventail de couleur pantone avec lequel il travaille toute la journée. Et là, alors je vois encore François qui regarde mes genoux et moi qui regarde mes genoux. Et on dit, ben ouais, c'est ça, il faut le faire là-dedans. Lui, il pensait de nous mettre au train. Et donc, on a fait les incollables qui sont un éventail de couleur pantone avec des questions réponses sur le programme au milieu. Est ce que quelqu'un a un enfant de CE2? Vous avez gagné un éventail de c'est là-bas. Bon, le moi, je vous dirai après pourquoi ça. C'est une histoire qui est restée presque dans l'ADN de l'entreprise. En tout cas, dans ma mémoire. Et alors la deuxième, alors pardon, depuis, on a donc fabriqué 50 millions d'exemplaires de ces engins et c'est le best-seller éducatif numéro un aux Etats-Unis. Donc, les incollables, c'est devenu un succès mondial qui finalement a été déclenché par la colère productive de notre imprimeur. Deuxième exemple, presque aussi absurde, qui est la naissance de mon quotidien. Mon quotidien est né de l'idée qu'il fallait qu'on trouve quelque chose que les enfants ont vraiment envie de lire. L'idée préconçue générale, c'est que les enfants ne lisent plus, surtout avec le numérique. Ils n'ont pas envie de lire et lire, c'est un pas seul. Mais on s'est dit, nous, notre mission, ça devrait être de trouver quelque chose que les enfants ont envie de lire. Là, on a réuni des enfants. On leur a donné carte blanche et on leur a dit, faites votre outil de lecture de rêve. Dix minutes. Et votre outil de lecture de rêve, qu'est-ce que c'est ? Et au bout d'une semaine de travail, c'était pendant les vacances de la Toussaint, ils nous ont fait un magazine de Bayard Press. Et donc là, on s'est dit, c'est pas la peine. Bayard Press fait ça très bien. Donc, avec l'équipe de travail qui croyait beaucoup dans ce projet, on a fait un dîner d'enterrement du projet. Voilà. On ne va pas être numéro deux derrière Bayard. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Ça ne sert à rien. Donc voilà, il y a du bon vin. Fin du sujet. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est quand même dommage, parce que les enfants, ils ont dit, ah bah oui, alors ça, c'est vrai que c'est exactement ça qu'on veut. Bayard. Mais alors, voilà, on le reçoit le 30 août. On le lit 10 minutes. Le 31 août, on le lit encore 10 minutes. Le 1er septembre, peut-être pour les plus courageux, on le lit encore 10 minutes. Et puis après, on le met à la bibliothèque et on attend 27 jours que le numéro deux arrive. Et là, un autre a dit, bah oui, c'est ça. Il faut 10 minutes de lecture tous les jours. Et là, il y a un troisième qui a dit, bah oui, et bien pourquoi on ne leur fait pas un journal quotidien ? Et donc, alors on a refermé les bouteilles et on s'est lancé dans la... Enfin, ce que je vous dis est absolument vrai. C'est dans un dîner d'enterrement où on a finalement décidé de faire le seul journal quotidien pour enfants dans le monde. Et donc, c'est mon quotidien. Alors, il faut que je vous montre mon quotidien pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais je ne sais pas s'il y a des abonnés dans la salle. Oui, ah bah, moi, très bien. Et donc, mon quotidien a des petits frères. Maintenant, le petit quotidien, l'actu, il y a 150 000 abonnés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y en a pas d'autres dans le monde. Pourquoi il n'y en a pas d'autres dans le monde ? Parce que les parents trouvent que c'est absurde. C'est très bien votre idée de journal quotidien. Vous devriez le faire toutes les semaines. Depuis, on a écrit mon quotidien, le seul journal qui paraît tous les jours pour les enfants. Parce que comme quoi, vous avez vu qu'en marketing, on a fait des super progrès. Deux petits éclairages sur ce sujet-là. Premièrement, pour nous, en tout cas, notre expérience de l'innovation, ce n'est pas l'idée géniale. L'idée géniale, l'étincelle de génie, au fond, sur les 25 ans de playback, je peux dire qu'on n'en a pas eu une seule. En revanche, être disponible pour l'impulsion qu'il faut saisir, se sentir libre de faire un truc un peu dingue ou un peu surprenant, parce qu'il vous arrive, il vous passe devant les yeux, le saisir, le faire. Ça, oui, mais ça, ce n'est pas l'idée géniale. C'est plutôt savoir ce qu'on cherche. Et puis quand vous avez l'impression que vous passez sous le nez ce qui correspond à ce que vous cherchez, le faire. Nous, c'est plutôt ça, notre expérience de l'innovation. Et puis le deuxième éclairage, c'est qu'il y a toujours plein de gens pour vous dire le faites pas. Les parents, faites faillite si ça vous amuse avec votre idée de journal quotidien. Mais c'était plus intéressant d'écouter les enfants qui nous disaient on veut lire 10 minutes par jour que d'écouter les parents qui nous disent ils n'ont pas le temps. Et ça, on l'a gardé en tête pour la suite des opérations. Et la suite des opérations, ça a été qu'à un moment, il y a une dizaine d'années maintenant, on s'est dit voilà, on a une mission, un slogan qui est changer l'éducation. Et puis ce qu'on fait, c'est on fait des produits. Alors on est très fiers des produits qu'on fait. Mais ces produits ne sont pas à la hauteur de la mission qu'on écrit sur nos murs. Et ce dont on a besoin, c'est d'une espèce de mission Apollo, finalement. Ce qui nous manque, c'est notre mission Apollo. La mission, vous avez vu que Armstrong est mort il y a quelques jours. Donc le gars qui en 69 a fait rêver la planète en marchant. Avant, c'était Tintin et Jules Verne qui pensaient aller marcher sur la Lune. C'était une utopie, c'était un rêve fou. Et puis un jour, il y a quand même un gars qui a posé son pied et qui a dit c'est un petit pas pour l'homme, etc. Et au fond, quand on pense à changer l'éducation, on peut y penser de la même manière. Depuis Jules Ferry, quoi de neuf ? Ce n'est pas une raison. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu des tas de choses très bien. Montessori, Freinet, il y a des tas de gens qui se bougent. Et bien pourquoi nous, qui avons cette ambition de changer, nous, Playback, qui avons cette ambition de changer l'éducation, on ne se donnerait pas notre projet Apollo à nous, projet à but non lucratif, qui fédérerait l'énergie des collaborateurs de l'entreprise, qui nous permettrait d'ailleurs certainement sur le chemin de trouver des tas de bonnes idées, de bons produits dans la foulée des incollables et de mon quotidien. Pourquoi on ne se donnerait pas ce projet de changer l'école ? Et c'est ainsi que, depuis dix ans, on a travaillé sur un projet de collège révolutionnaire. Alors, je vais simplement parler du chemin qu'on a emprunté pour aboutir à ce projet. Mais en quelques secondes, c'est un projet où les profs sont des spécialistes de l'élève et pas de leur matière. C'est un projet où on abandonne les cours d'une heure parce que la routine est mortelle et où on adapte chaque dispositif pédagogique à l'objectif poursuivi. C'est un projet où il n'y a plus de classe, mais on respecte le rythme de l'enfant. C'est un projet où le profil individuel de chaque enfant est pris en compte, etc. Donc, je peux vraiment dire que c'est un projet révolutionnaire. Comment est-ce qu'on l'a mené ? La première chose, c'est qu'on a consacré beaucoup de temps à réfléchir à l'objectif. Ça sert à quoi l'école ? Ça a l'air idiot comme question, mais on n'a pas le temps. Mais si on faisait un sondage ou même si on ouvrait une discussion tous ensemble, on se rendrait compte qu'on va avoir beaucoup de mal et qu'on va mettre beaucoup de temps à réfléchir même ensemble sur c'est quoi l'éducation, c'est quoi l'école, c'est quoi l'instruction. C'est quoi notre priorité ? Je suis allé en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. J'ai visité le musée de l'Apartheid et il y avait une affiche qui écrivait, qui décrivait le raisonnement d'un monsieur qui sortait d'un camp de concentration et qui avait dit je suis sorti, je suis survivant d'un camp de concentration et j'ai vu des surdiplômés tuer des enfants, faire des expériences scientifiques épouvantables, construire des chambres à gaz et donc je suis très méfiant de l'éducation. L'éducation ne sert à rien si vous faites des monstres. L'éducation, l'arithmétique, l'histoire, ça ne sert à quelque chose que si vous rendez les jeunes et les futurs adultes plus humains. Et bien voilà quelqu'un qui avait réfléchi et pour des bonnes raisons au sens, à l'objectif. Nous on a passé beaucoup de temps à penser l'objectif et à partir du moment où on avait écrit notre objectif, c'est aller beaucoup plus vite. L'objectif qu'on a écrit, vous verrez si ça vous parle, c'est former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et heureux. A partir de là, on tire sur le fil. Bon, je vois que le mot heureux... Alors on tire sur le fil, ça veut dire que là encore, d'ailleurs je vous interroge, est-ce que quelqu'un peut me dire un truc qui ne marche pas à l'école ? Un truc qui ne marche pas à l'école ? Quelque chose que vous voudriez changer dans le système scolaire ? L'autonomie ? Voilà, alors très bien. Donc l'autonomie, ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le sujet de l'autonomie ? Ça veut dire probablement rendre les enfants moins passifs. Ça veut dire que du coup, il faut qu'ils soient auteurs de leurs apprentissages et qu'ils ne les subissent plus. Ça veut dire qu'il faut changer le métier de prof, parce que les profs, ils sont entraînés à faire ce qu'ils ont fait quand ils étaient enfants, c'est-à-dire à transmettre leur savoir et non pas à vérifier que le savoir est acquis par les élèves, etc. Et donc je peux tirer sur ce fil et tout le projet va venir. Alors tout le projet va venir à condition que, autre partie de la méthode, on soit actif sur le terrain. C'est-à-dire qu'on mette les mains dans le cambouis. Il ne s'agit pas de réinventer l'eau tiède. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de gens très bien qui ont travaillé sur la question, beaucoup d'experts qui ont écrit. Alors du coup, je suis devenu l'évaluateur de l'internat d'excellence de Montpellier, ce qui veut dire que j'y vais tout le temps et que je suis confronté aux enfants, aux profs. Bon, j'ai même repassé le bac pour voir ce qui arrivait à nos collégiens, à nos lycéens une fois qu'ils étaient au bout de leur parcours. Je l'ai eu, pour ceux qui... Bon, j'ai travaillé avec notamment un expert en sciences de l'éducation qui s'appelle André Jordan, qui est un type formidable. Bref, le terrain. Ensuite, l'une des pistes, c'est refuser les chapelles. Dans l'éducation nationale, les gens, en général, pensent à l'intérieur d'une chapelle. Il ne faut pas faire ça. Il faut être libre, justement, de faire les choses qui marchent, quelle que soit leur origine. Ne pas trop penser aux contraintes. Dans l'éducation nationale, on vous dit qu'on n'a pas les moyens, en règle générale. Et donc, ça ne marchera pas. C'est bien ce que vous proposez, mais ça ne marchera pas. Il y a plein de raisons. Pas trop penser à ça. Et au contraire, se dire qu'on va y arriver, que c'est possible. Alors, on va tellement y arriver qu'à un moment, il faut écrire le projet et j'ai donc co-écrit ce bouquin qui s'appelle Changer le collège, c'est possible, dans lequel il y a le super détail du projet. C'est à dire qu'on est vraiment allé dans le fond, le fond, le fond de tous les mécanismes qui permettent à un collège complètement différent d'exister avec des moyens, eux, qui ne sont pas du tout différents, des moyens normaux de l'éducation nationale, mais avec un mode d'emploi, lui, qui n'a strictement rien à voir. Voilà les 20 minutes qui sonnent. Et alors, donc, c'est le moment de conclure. Juste pour vous dire que la bonne nouvelle de 2012, alors que le projet est né il y a donc presque 10 ans, c'est que l'éducation nationale française, ou en tout cas plusieurs académies, m'ont donné un hoquet de principe pour que nous fassions le collège playback dans le cadre de l'éducation nationale. Donc je pense pouvoir dire aujourd'hui que ce collège-là, je pense pouvoir dire que ce collège-là verra le jour. Mais c'est pas ça vraiment que je voulais vous dire en conclusion. C'est que sur le chemin qu'on a parcouru, on a rencontré des quantités de gens qui se sont lancés ou veulent se lancer dans des projets pour changer l'éducation. C'est telle maman qui, à Lyon, en a marre de l'école qui refuse l'erreur, alors que l'erreur, c'est du matériel pour apprendre et qui donc crée une école où on va aimer ses erreurs et on va s'en servir pour apprendre. C'est des instits, ou pas plutôt des profs de collège qui ont décidé de créer un collège différent à Bordeaux. Ça s'appelle le collège Clisten. Ça existe et c'est une merveille. C'est une équipe d'enseignants en Belgique qui a lu le bouquin et qui dit on veut faire ce collège-là. Bref, quand on dit changer l'école, changer EZ, ben oui, changeons l'école. On peut le faire, vous pouvez le faire, je peux le faire. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et je vous remercie. Il me semble qu'il y a déjà une école en Allemagne qui justement s'adapte au rythme des enfants. Il y a déjà un concept à peu près dans cette lignée-là qui existe. Alors, dans les 10 ans de gestation du projet, on a beaucoup regardé des expériences. L'expérience en Allemagne en question, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de la connaître. Il y en a une au Luxembourg qui est absolument fascinante sur justement le respect, la différenciation, le respect de l'élève en tant que personne différente de son voisin. Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'énormément de choses étaient testées, tentées. Souvent, ce qui manque, c'est la vision globale. C'est-à-dire que vous avez des expériences qui sont menées sur les rythmes scolaires. Alors, on va faire des rythmes différents, cours le matin, sport l'après-midi. Mais un projet vraiment cohérent, global, où on adresse tous les sujets de l'éducation et où on se dit, voilà, ça, c'est la formation des profs, le rythme, l'architecture des locaux, l'emploi du temps, etc. Tout a été pris en compte. Pourquoi c'est important ? Parce que si on n'a pas un ensemble cohérent, on risque de tuer une bonne idée par l'absence d'accompagnement de cette bonne idée. Je vous donne un exemple, sport l'après-midi pour tous les élèves en France. Oui, mais s'il n'y a pas les terrains de sport, s'il n'y a pas la formation des enseignants pour accompagner ou alors un recrutement massif de profs de sport, mais ça n'a pas beaucoup de sens, cette idée de sport l'après-midi ne va pas fonctionner. Dès lors que vous vous intéressez à l'architecture, à la formation des profs, vous vous intéressez à la totalité du projet. Donc, il faut faire attention à ne pas saucissonner trop la réflexion, parce qu'on risque de tuer des bonnes idées. Question toute bête, comment est-ce qu'on participe ? Faites-moi un mail. Je suis ravi, j'ai oublié de vous dire quelque chose de crucial tout à l'heure, mais merci, vous m'y faites penser. C'est qu'agir, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'idée et qu'il faut passer du rêve à l'action, là, je suis allé très vite parce que je n'avais plus le temps, mais ce passage-là du projet à quelque chose de concret, c'est vraiment difficile. Mais en revanche, il y a quelque chose qu'on peut toujours faire et qui est toujours vertueux, c'est partager. C'est-à-dire, moi, je suis absolument convaincu que la confidentialité, la protection, tout ça, ça tue. Et on a beaucoup plus à gagner à mettre en commun et à partager à la fois les efforts, les idées, les ambitions, etc. Et donc, je suis ultra enthousiaste pour toutes les formes de partage. Alors, je vous donne mon adresse. Non, elle sera sur le site, je pense, l'adresse mail. Bon, ben voilà, vous aurez mon adresse mail sur le site. Dans vos recommandations, il y a aussi de l'accompagnement pour aider les parents, les familles ou l'entourage ou bref, tout ce qui se passe en dehors de la classe. Oui, l'idée, c'est d'avoir un bateau dans lequel tout le monde ramène dans le même sens. Les enseignants, les enfants, les parents. Alors, c'est plus subtil qu'il n'y paraît parce qu'en général, c'est des populations qui ne se parlent pas sur la chose scolaire. Alors, notamment les enseignants et les parents. Vous avez tous, nous avons tous assisté à des réunions de parents d'élèves qui sont des rencontres d'autisme. C'est bon, donc c'est. Oui, mais c'est grave. Et donc, il faut absolument inclure les parents dans le projet, ce qu'on a tout à fait prévu de faire, tout en veillant à ce que les parents ne soient pas une nuisance pour le projet. Ça veut dire une forme de formation des parents au projet. Et cette formation-là est suffisamment profonde pour qu'on demande d'ailleurs aux parents de signer leur engagement dans le projet. L'une des convictions qu'on a, c'est que dans un projet qui est vraiment différent, il faut être certain que les gens qui s'y impliquent, qui soient enseignants, parents ou enfants, ont une bonne compréhension du projet et une vraie envie de s'y inscrire et de l'accompagner. Et donc, il y a plusieurs mécanismes par lesquels on partage très profondément le projet avec les parents pour être au moins certain qu'ils vont le valider et accompagner au mieux leurs enfants pendant toute leur scolarité. On se rend compte que vous avez questionné un peu les fondamentaux, donc vous vous êtes dit on ne va pas simplement leur transmettre des connaissances, on va essayer d'en faire des gens qui réfléchissent un peu mieux, etc. Mais du coup, à la fin du fin, comment est-ce que vous vous rendez votre expérience brevet compatible ? Parce qu'à la fin du fin, au bout de 4 ans, il faut quand même qu'ils passent un même examen que les autres. Alors le brevet, c'est la partie facile parce que le brevet tel qu'il est fait aujourd'hui, d'abord, il a une grosse part de contrôle continu et ensuite, la part de contrôle non continu est très sur le socle commun des connaissances que de toute façon, on va s'obliger à transmettre. Et donc ça, ce n'est pas tellement difficile. Ce qui est plus difficile, c'est le bac, parce que le bac tel qu'il est conçu comporte des épreuves qui ne sont pas du tout sur l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement essentielles qui ne sont pas du tout au bac. Donc là, quand on fera le projet du lycée, on prévoira une période commando pour préparer les élèves à l'exercice particulier du bac. Ce qui sera très intéressant parce qu'il ne s'agit pas non plus de vivre dans le monde des bisounours. Les enfants, ils vont être après dans un monde compétitif, ils vont être dans un monde où ils vont avoir des examens difficiles, où ils vont, pour certains, rentrer dans des classes prépa, retrouver le système des notes que nous, on laisse tomber complètement au stade du collège. Et donc, ce sera intéressant d'avoir ces moments où ils vont se confronter avec la vie réelle de leurs examens jusqu'au bac. Mais le brevet, ce ne sera pas un problème. Non, je peux compléter votre question. Une grosse difficulté quand on aborde un projet comme ça, c'est qu'on met les élèves dans une sorte de bulle avec un mode de fonctionnement extrêmement particulier. Et il y a un truc beaucoup plus courant, c'est les parents déménagent. les parents déménagent et leurs enfants, ils n'ont pas dans le nouvel endroit un collège comme ça. Comment est-ce qu'on les rend compatibles avec le collège qui est au pied de chez eux ? Et alors là, c'est pareil, ils font un sas de compatibilité qui doit être inclus dans le projet. Tu as dit que 2012 était une année importante par rapport à votre projet. Concrètement, c'est quoi ? C'est un collège pilote quelque part ? Tu peux nous en dire plus quand même ? Ça veut dire quoi ? Alors, c'est un tout petit peu délicat parce que vous avez remarqué qu'on a changé de personnel politique récemment. Mais enfin, non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins une académie dans laquelle, à l'horizon 2015, on aura fabriqué dans des locaux neufs un collège qui fonctionnera comme ça. Comment vous intégrez les numériques dans votre projet ? On l'intègre à la fois beaucoup et en y faisant attention beaucoup parce que c'est strictement indispensable. Aujourd'hui, je ne sais pas comment d'expliquer à mon enfant qui rentre en troisième qu'il va falloir qu'il aille à l'école avec 10 kilos de papier sur le dos et que par ailleurs, dans un collège du 4e arrondissement de Paris, il va y avoir des cours qui ne seront pas sur un tableau blanc interactif. Donc, on va évidemment beaucoup intégrer le numérique mais comme un moyen des objectifs pédagogiques. si le numérique comme c'est dans beaucoup d'établissements aujourd'hui, si c'est le moyen de faire la même chose avec des images et du son, c'est plutôt mieux puisqu'il y a un effet un peu magique pour les enfants en tout cas au début. C'est mieux, tant mieux mais ce n'est pas du tout ce que nous, on cherche à faire. Donc, c'est d'abord le projet pédagogique et ensuite le moyen numérique au service de ce projet. de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada